Salut à tous, c'est la Session 5, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, l'aventure suivie, l'épisode je ne sais plus combien. Salut à toi, comment ça va aujourd'hui ? Salut à tous, c'est la Session 5, aujourd'hui. Donc euh, ça par contre, je me pressionne pas du tout ça. Alors euh, épisode combien ? Alors attendez, je vais aller voir directement sur la chaîne. Épisode 18. Tu racontes que des bobards. Tu racontes que des salades. D'ailleurs, merci à vous, vous êtes déjà 892, nous avoir fait un don de 10€ minimum. Voilà, on vous remercie. Épisode 18, il avait raison. Il avait raison. Que petit enculé. Donc les défis, on en était où au niveau des défis ? Je sais pas, mais avant j'aimerais juste dire une chose, bon là ça fait normalement peut-être un demi-mois, voire peut-être un peu plus qu'on a pas upload de MC en 1.10 en aventure multi. Deux semaines, deux semaines. Ah bah ça va. Ça va. Ouais. Parce qu'en fait, bah en fait, et B.E. 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 Non, en gros, on a pas forcément eu l'occasion de tourner. C'est un peu chaud. D'être disponible, enfin, d'être disponible non mais d'être plus ou moins tout seul ou d'être plus ou moins dans la capacité de tourner en fait. Bon, en gros, c'est pour éviter que nos vidéos finissent par par exemple où ça commence par Eh, eh Victor ça va ? Mathieu ça va ? Voilà. Evidemment que c'est quelqu'un d'externe à la vidéo qui dit ça, évidemment. Donc voilà, par exemple. Ou par exemple un réacteur d'avion juste à côté de la chambre de Victor. Et pour moi une autoroute. Ou un parking, ou un circuit, enfin bref, peu importe quoi. Peu importe. Ou une centrale nucléaire carrément. Une centrale nucléaire en effet. Enfin bon, c'est pour ça du coup qu'on a pris, enfin je vais pas dire qu'on a pris un petit peu de retard mais c'est pour ça qu'on a pour l'instant mis un petit peu... L'aventure en pause ? Ouais, si on peut appeler ça en pause, enfin si on peut appeler ça une pause mais bon. Normalement on va reprendre, je pense assez régulièrement. Je peux te couper ? Il y a un Underman dans la cave. Faut lui refaire la gueule absolument tout de suite vu que t'as le butin ou je sais pas trop quoi là. Non parce que moi le problème c'est que je joue au rat de feu du coup il va se téléporter n'importe où en fait. T'as pas un truc butin là ? Non j'ai que tranchant 2. Sur une autre épée en fait. Bon bah je l'encule alors. Ouais. Tu lui arranges sa mère. D'accord. Tu niques des mères. Il s'est tp. En dehors de la cave ? Ah ah. J'entends chialier dehors. Attends, je vais lui dire bonjour. D'ailleurs normalement vous entendriez une meilleure qualité chez Boxstar. Je te laisse expliquer pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Non franchement. Oulah ouah par derrière tu vas vite te calmer toi. Y'a rien à l'autre. Alors tout simplement je me suis fait offert le petit Rode PSA1 qui est un bras pour micro. On a encore une chance pour Blue Yeti. Même si c'est universel. Ça c'est très compatible. En gros ça va très très bien que le Blue Yeti. Ce qui fait que j'ai le micro devant la bouche et vous l'entendrez plus. Comme avant. Ou alors du moins vous l'entendez vraiment en fond. Enfin là vraiment le son c'est vraiment en fond comparé avant où on entendait que ton clavier tout le temps tout le temps tout le temps. Là on l'entend vraiment à fond. J'ai essayé de faire en sorte que ça reste potable pour tout le temps. Parce que là par exemple je suis en train de le bouger et à chaque fois ça va vous faire chier quand je fais ça. Par exemple. Normalement. Ouais donc tu vas rester ça tout de suite. Parce qu'en fait il est tout le temps devant mon écran et puis en fait c'est pas très pratique si je joue à CS. Voilà voilà. Voilà voilà. Mais bon. Boxa a l'habitude de s'adapter de toute façon donc. Du coup y'a pas de problème hein. Alors. Pour revenir au défi. On en était au. Déjà à finir là haut mais ça on avait dit qu'on finirait plus tard ouais. Plus tard ouais. Toi tu t'occupes du bois. Ouais pour l'instant évidemment je vais pas tout faire en un seul coup. Je vais pas tout faire en un seul épisode évidemment. J'espère quand même que tu plaisantes parce que dans 10 minutes tu vas terminer. Mais à la fin de la vidéo on a tout le bois dans les coffres. Evidemment oui. Donc et moi je m'occupe éventuellement si j'en ai envie du village de. Oh les PNJ sont revenus. Ouais j'en ai perçu un je crois. Ah mais ils sont contents c'est bien c'est cool. Bon bah voilà c'est cool. Je m'occupe du village de PNJ comme ça on les accouple même si c'est que des hommes. Et qu'ils ont un mono sorcier mais ça c'est pas notre problème. Tu sais comment faut faire pour les accoupler. Bah je sais pas faut qu'ils aient. Un hashtag un stack de carottes pour une partie du corps en fait. J'ai vu une vidéo de Aipière dans son display qu'il faisait. Il nourrissait deux villageois du coup pour qu'ils s'accouplent. Il a mis deux stacks de carottes au total pour qu'ils s'accouplent. Donc bon c'est vrai que c'est un peu... Est-ce qu'on a des carottes ? Oui tout à fait Mathieu tout à fait. Non faut juste regarder dans les champs mais bon c'est au pire c'est pas le problème. Au pire. Le renard et la beurette. Oh Victor ! Moi j'ai toujours une voix de BG, de bonhomme. Que je peux facilement monter dans les aigus. Bonjour à tous ! Cette voix de PD. Tu sortes de tes gonds. Tu sortes de tes gonds. Faudrait aller voir dans le champ pour savoir ce qu'il y a. Hormis les pommes de terre et les carottes. Et encore je sais même pas si j'ai planté des carottes avant. Alors les carottes. Il me semble que tu avais fait un mélange. Une salade de fruits. Ah non t'as fait les patates et du blé c'est tout. Le blé je crois que ça marche aussi. Faudra vérifier mais je crois que ça marche aussi. Si les vaches font des moutons. Je t'avais demandé de séparer les moutons des vaches. Je fais comme t'es un peu con en fait. T'as confondu une vache et un mouton du coup. T'as essayé de traire un mouton mais ça n'a pas trop fonctionné. Non mais tu vas le faire tout de suite du coup. En fait t'as tiré sur ScienceGag et du coup il t'a mordu. Enfin. Si j'essaie que tu fais pas ça forcément pour le traire. Ah non voilà. Alors. Mais en fait. Au final ça le trait quand même. Oui alors. Oui donc le bois. Donc le bois alors. Oui donc là j'ai quand même 4 stacks de bois donc c'est plutôt pas mal. On va pas se le cacher quand même. Ta gueule. Hein. Oh putain. Voilà. Bon. Je pourrais essayer de le dire parce que bon. Bon en gros ça faisait quand même assez longtemps qu'on était parvenu sur cette aventure. Et on nous l'a quand même réclamé je pense que ce soit en live ou même en commentaire. Il y a peut-être maintenant. Peut-être une semaine maintenant. Mais je me souviens encore l'avoir vu donc on s'excuse d'avance. Mais voilà. Du coup maintenant on va essayer de reprendre un petit peu un rythme plus ou moins soutenu. Alors évidemment on sera pas. On sera plus jamais un. Enfin je ne pense pas en tout cas qu'on sera un épisode par jour. Ça m'étonnerait. Mettez dans les commentaires si vous trouvez ce qu'il dit c'est extrêmement chiant. Parce que moi personnellement ça me pète un peu les couilles. Ah. D'accord. Donc je termine au moins même si tout le monde s'en branle. Au moins je termine. Donc c'est genre au moins la conscience tranquille. Et du coup on sera peut-être un des épisodes par semaine de cette aventure. Peut-être un peu moins. Je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Et surtout n'hésitez pas à noter la nouvelle intro. Faites par mes soins. Étant donné que Victor ne sait absolument pas manier un logiciel de montage. Tel que V-Maker. De montage de type vidéo. De type vidéo. Voilà. Professionnel. Donc n'hésitez pas à noter que ce soit le son, la vidéo, les animations, tout ce que vous voulez. Je vous envoie les steaks. Mettez votre avis que ce soit négatif ou positif. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a Platypus qui m'a demandé, vu que c'est moi qui ai fait l'intro, du coup de faire une outro adaptée à l'intro en fait. Ah bah en fait c'est déjà une nouvelle outro donc... Oui mais parce qu'en fait... Bah voilà en gros genre avec les... J'imagine peut-être avec les mêmes couleurs et le même genre de musique. Bah après je peux te filer les ressources éventuellement. Puis la musique je peux aussi te refiler mais par contre ça sera pas exactement la même. Enfin... Il faut pas que ça soit la même. Oui non on est d'accord. On est d'aco. Si tu es d'aco... Je suis d'aco. Je suis d'aco. Je suis d'aco. Ecoutez. Donc euh... Bon là je suis en train de tourner dans le curry ça m'énerve. Et tu fais le village ? Ouais c'est ça. Alors attends qu'est-ce qu'il faut que je fasse des gens de village ? Construire des maisons ? Est-ce qu'il y a des normes pour les maisons ? Est-ce qu'il y a une norme européenne ou une connerie comme ça ? Soit tu refais les mêmes que t'avais commencé. Les mêmes ? Ouais. Les mêmes. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes que t'avais commencé. D'accord. A faire et voilà ou alors soit tu les fais un peu plus grands je sais pas. Comme tu veux. Ok. Ma pense j'ai l'impression que je vois rien du tout alors que si en fait. Alors donc là il va faire nuit donc tu fais gaffe. Ouais et donc ? Mais mec fais gaffe au nouveau grand méchant loup quand même parce que dans la forêt euh... Il va venir me manger. Bon en tout cas comme ça ça refait un petit stack de bois même si ce sera pas des bûches de chêne comme on a l'habitude d'utiliser. Ouais. Ouais. Tout le monde te suit là Victor. Ça fait du bois de quelle couleur ça ? Donc moi il me faut du bois. Ah ça fait du bois noir ! Ah ! Vous voyez le chêne noir ça donne du bois noir. Ah ! On a pas du bois de base parce que là j'ai que d'alles donc euh... M'aie toi le cul d'en ramener parce que là je suis un peu en rade. Il y en a à côté. Tu peux aller sinon il y a une forêt tout au loin tu peux y aller aussi. Non c'est pas que tu peux y aller c'est que tu vas y aller. Il me semble pas avoir dit je vais aller euh chercher du bois. Non non j'ai dit le larmin d'enculé belge de Victor de merde me ramène mon bois. Tu veux que j'argumente encore un peu ou ça va aller ? Alors le larmin d'enculé belge de merde de Victor il répond... Il y répond tu vas te servir tout même virgule comme tu dis si bien enculé. Bonne voix virile quand j'ai plus de voix c'est bien. C'est pas mal. C'est l'enculé ! Je vais te frapper ! Ah donc euh... oui ! Ah t'es là-bas ? Oui oui. T'es là un gros larmin ? Oh tu fais quoi toi ? D'ailleurs je vous remercie d'ailleurs pour que vous ayez claqué les dons là. C'est 100 boules par personne donc euh je suis content que vous ayez claqué les dons. C'est toujours appréciable. Surtout à Platypus qui passe très très bien sous le bureau. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est quand même un abonné assez actif quoi regarde. Assez fidèle. Assez fidèle. Voilà. Vous êtes que des chiens en fait du coup c'est pour ça que je dis fidèle quoi. Ouais vous êtes que des clébards donc euh... Salcleps. Eh sale enculé. Attends il me semble que je dois te faire chier là je sais quoi j'ai mon instinct il me dit... Je dois aller le faire chier. Nan par exemple je travaille moi Mathieu donc euh... What ? Il fout l'or c'est ton enculé de zombie. En tout cas mais franchement la qualité de micro ça rend bien la tienne. Ah bah écoute on est professionnel ou on ne l'est pas. Tu peux rappeler le prix de la perche s'il te plaît euh... On est professionnel ou on ne l'est pas. Mais bon on ne l'est pas. Nan c'est rien tu peux rappeler le prix. 75€ en reddiction. D'ailleurs c'était quoi ton excuse Boxta pour que tu puisses te la prendre ? Bah parce que tu me l'as offert Victor. Ah bah oui tout à fait oui. Vas-y je te laisse expliquer. Euh... Nan nan c'est vrai parce que je suis pas forcément seul hein. En tout cas du coup euh... Ah bon ? Mais comment ça ? Comment ça Boxta tu n'es pas seul là ? Comment ça ? Nan mais dans ma tête je parle je veux dire. Ah oui ! Ah oui ! Ah mais parce que t'as dû euh... Parce que t'as dit une excuse pour pouvoir te l'acheter en fait c'est ça ? C'est ça ? J'appelle tes parents tout de suite Mathieu. Dis donc je suis un sacré voyou et un sacré filou. Tu es un filou ouais t'es un petit fifou. T'es un petit thug. Oh il a volé l'enculé. Ah ouais. Ah la volconeau ce soir à la TV. Non. Attends je vais éternuer je me mute. Ah re... Ah ça fait du bien. Ah la vache. Je vais petave de l'enderman. Ouais vas-y vas-y aller petave. Bon pendant ce temps là je vais ramener un peu de l'autre bois. Non c'est quand il veut pas crever. J'ai vraiment besoin que tu crèves. Tu te fais un peu marave la gueule là. Mec il droppe plus ou quoi ? Ouais mais j'suis pas assez bizarre. T'es quoi tu viens de l'idée ? Regarde je t'envoie sur toi. Voilà je suis en feu grâce à toi. Quoi que... Quoi grâce à toi. Tu me l'as poussé. Ah. Bon. Attends je vais regarder déjà dans les champs. Ah oui. Ah oui en fait on a que du blé. Si l'on peut faire une opération minage en attendant sur cet épisode. En attendant les défis des autres personnes et puis... Allez vas-y. Vas-y vas-y t'es parti. J'ai dit t'es parti. J'suis derrière toi en fait. Ah. Allez va dans l'écouteau. Chut. Psycho st'enculé. Attends mais attends y'a un enderman juste devant là. Ouais je vois bien. Ouais ouais. Eh sale fils de pute. Il a drop quoi ? Il a rien drop. Putain mais mec euh. Faisons culé. Ouais ouais c'est la misère hein. Ouais. Ah ouais franchement mais rien drop du tout. Oh tu viens de me frapper là. Non c'est le zombard. Bon. Bah vas-y si tu veux partir. On fait minage tous les deux ? Bah ouais. Allez. Ouais. Ouais vas-y. Attends du coup je repasse juste euh. A la maison il faudra qu'on finisse un jour euh. Eh prendre de la bouffe avant parce que euh. Et du bois. Ouais. Et moi faut que je répare aussi ma pioche parce que là elle est presque morte en fait. Attends attends y'en a encore un autre dunderman. Ouais. Ouais. Il a un cube. Putain mais mec euh. Y'a que ça. Il y a quoi dunderman ? Ah nan on est bon. On est en normal ou quoi ? Nan nan. Nan nan on est difficile. Bah nan je crois que j'ai lancé en normal j'suis un peu. Sérieusement ? Nan nan attends je crois que j'ai lancé en normal. J'suis un peu. Il me semble que c'est en normal. Ouais. Mec j'ai eu encore une autre de euh. Une autre euh. Bon. Ok. Une autre underperle. C'est bon ça. Fais ça. Ok donc c'est bon. Nan parce que. Nan parce que. Nan parce que. Là moi j'me fais marave la gueule en fait. Faut faire des torches. Moi j'en ai euh. Plein encore. Ah j'ai frau aux pattes là. Ouais moi aussi j'ai frau aux mains. Eh vous entendez ça ? C'est fiant hein. C'est fiant hein. Alors. D'ailleurs pour les. Pour les enculés. Les abonnés. Oui les. Les connards là. Les spectateurs. Les consommateurs. Ah. Ah. J'en ai rien à foutre. Ah. Mais euh. En fait euh. Tu vois le mur. Non c'est pas moi c'est le vidéo quoi. Eh tu vois le mur de la maison toi. Nan. Nan. Nan c'est pas possible parce qu'il est déjà réparé par Victor là. Bon moi j'vais me déco. Euh. Bon remonte le bois. J'vais. J'dois faire des temps. Attends deux secondes parce que j'allais. J'vais. J'vais. J'vais me remettre. A refaire des. Un petit euh. Comment ça s'appelle. En gros une série sur The Room. Assez sympatoche. J'ai passé à l'épisode 2 quand même. Au bout de. Six mois. Enfin bref. On ne va rien dire. Vas-y continue. Voilà. Donc j'ai acheté The Room 2. Y'a deux secondes. Pour cinq boules. J'lui gratuitement. Enfin. C'est pas logique dans ce que j'dis. Non tu réparas. T'es gentil. Ouais. En gros. Je l'ai gratuitement. Grâce à une certaine appli qui s'appelle. Bounty Box. Tu mettra le petit logo pour que ça plaque. Et faire ce que t'es un point de montage. Ouais. Et euh. En gros. Le but c'est de télécharger des applis sur. Votre smartphone. Et euh. Ça vous fait gagner des points. Jusqu'à 2750. Et avec ces 2750 points. Vous commandez. Un petit code. Steam. Ou votre connerie. Connerie. Comme Amazon. Ou euh. League of Legends. On a pas d'autres conneries. Eh. Juste vous le dites. Si vous vous embranlez de ce qu'il raconte. Ta gueule. Et euh. J'ai déjà eu 15 boules dessus. Donc c'est plutôt pratique pour acheter des mini-jeux. Comme The Room. C'est bon. C'est bon. T'as fini de. C'est bon. T'as fini d'endoctriner les gens. Comme ça. Votez pour lui. Il me faut ton bois pour les torches. Et il me faut ta bouffe aussi. Tiens. C'est pas assez. Ah pas de mouton. Parce que je suis pas musulman quand même. T'aimes pas le kebab ? Bah non tout ce qui est euh. Y'a pas de table à craft ici ? Euh. Bah non. Tiens. Si y'a plus le temps que j'aille en haut ça va. Regarde moi tous ces coffres mon gars. Mec le chêne noir on en fait des torches en seulement. Bah ouais mais du coup j'en ai un peu beaucoup en fait. Vas-y euh. Refile moi du charbon s'il te plaît. Comme ça je fais des torches pour toi. J'en ai un genre déjà moi. Non mais pour moi aussi. Ah. Par contre mec charmant faut falloir en remonter parce que du coup on a plus que des blocs en fait. Mais non c'est des blocs mec ça va. Mais du coup. Attends moi faut que je répare ma pioche. Du bois. Y'aurait pas une enclume ici. Oh putain le bois que t'as ramassé. Ouais ça va encore. Attends j'arrive j'ai juste réparé euh. Ma pioche. Oh. Ah ouais mais mec en fait je crois que je l'ai trop réparé en fait. Et du coup attends essaye moi de me la réparer. Regarde les levels que ça te prend. Parce que moi en fait je peux pas la réparer ça me prend 17 levels. 18. Oh putain. Bon bah tu veux que je t'en prête une. Bah t'as pas fortune aussi j'imagine. Attends ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Non j'aurais pas fortune j'avais efficacité 2 seulement. C'est ce que j'avais eu avec un Tenzi. Il me semble qu'il y en a une autre. Il me semble qu'il y en a une autre dans un coin. Je sais pas. Toi t'as combien de levels encore ? J'ai 22 levels. Ah. Parce qu'en fait si j'avais eu 30 levels je me serais refait une fortune mais bon euh. Apparemment euh non. Ah du coup en fait là je l'ai un peu dans le cul du coup. Dans le popotin dis donc. Bah du coup en fait je vais la finir. Du coup je vais la détruire. Ah ça serait dommage. Bah ça serait dommage euh. Oh des levels euh. Il y en avait pas une autre. Ça m'étonne ça. Bon alors c'est moi qui l'ai. Bah je viens de te la filer au pire donc euh. Ouais mais c'est... Fais casser 2 mais ouais au pire. Au pire. T'as fortune sur la tienne ? Ouais j'ai fortune 2. Ah mais gaspille pas une fortune 2. Bah oui mais le problème c'est que si pour la réparer mec c'est 18 levels ça sert à rien. Bah tu farmeras ? Tu farmeras ? Non mais t'as déjà une armure enchant de toute façon. Ça ira plus vite de la... Ça ira plus vite de la... Ça ira plus vite de la refaire. Bah dis donc là tu commences à m'enquiner. T'as quoi comme torches ? Un stack plus euh... Un autre stack. Un stack plus un autre stack. Un stack plus un autre stack. Bah tu prends ça, tu prends ça. Mais non. J'vais pas avoir 3... Si comme ça on est équitable. Bah tiens mais plus ça équitable c'est vrai. Mais mec j'vais pas avoir 3 stacks de torches sur moi tiens. J'en ai 2 et demi donc euh... Ouais reprends les mec sinon c'est casse billet donc euh... C'est casse billet. Je la mets dans le coffre alors. Alors la bouffe il me faut de la bouffe. Euh... Le blé mec il est prêt. Tu peux aller... Bah au pire ramasse les patates euh... Ou le blé... Ouais vas-y j'vais aux patates tu vas au blé. Attends parce que pour l'instant déjà je cherche les underperles. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont en haut. Dans un coffre qui est à droite avec les diams je crois. Ah oui voilà. Ok j'ai cherché. Ah oui donc en fait euh... Ah mais faut faire un petit quiz. Oui. Oui ça c'est un peu con ça. Bon bah du coup on a 4 euh... On a 4 yeux euh... Euh d'Underman. Quatre yeux. Quatre yeux je sais pas. Quatre yeux oui. Quatre yeux. Et du coup... Bah du coup il va falloir que je farm les levels histoire de me refaire une nouvelle pioche en fait. Ton coeur sur mon corps oh oh oh. Je plaisante hein. Ah non non non. Non il ne plaisante pas non. C'est ça t'intéresse moi ça. Bah ouais. Bon ça m'arrange pas moi. Et alors t'homophobe ? Ah ah ah. Mec euh... Bon on y go ou quoi ? Bah non c'est vrai j'ai au cher moi. Nan j'ai plus de... Oula oula j'ai deux stacks. Deux stacks à faire cure. Ouais mais tu les feras cure plus tard. Attends que j'allais manger un truc cru quoi. Regarde 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 y'a des steaks dans les fours là. Y'a des trucs dans les fours tu veux ? Tiens les trucs moisis. Bon moi je descends miné hein. Nan mais mec attends moi fais pas taper. Du coup on minou ? Minou ? Pas mal. Je sais pas mais loin d'ici parce que je sais pas si tu te souviens on avait fait de ces putains de galeries ici. Y'a que dalle quoi. Ouais. Même qu'il y a un trou pas loin je me souviens je t'avais poussé dedans comment pour enculé. Ah ouais ouais même qu'il y a un caillou et tout pas loin donc mec euh... Y'a une feuille à droite pour que tu fes gaffe. Nan sérieux. Bah attends moi ! Ah mais par contre mec ce que je peux faire. Si mec j'ai une technique pour réparer la pioche. Parce qu'en fait au lieu de remettre des diamants dedans j'enchante des pioches en diamants de merde. Ou alors attends mais t'en as déjà une je t'en ai filé une c'est de la merde c'est une efficacité donc essayé de la réparer. Voilà comme ça je la répare et comme ça ça la couple. Bah elle ira à peine dans le orange. Mais si mec. Ah 23 levels d'accord ok donc en fait on va peut-être pas y toucher. Mais nan dans la table à craft. Ça marche pas. Ça marche plus maintenant. Donne je te le fais. Nan mais attends regarde. Je vais essayer. Et où est la table à craft ? Donne 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 je viens essayer. Attends. Ah ouais ça marche. Ah oui mais en fait nan mais elle perd l'enchantement donc nan ça sert à rien. Dommage. Tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates hein. Attends attends moi attends moi j'ai la bouffe. T'as combien de bouffe sur toi ? Euh assez. J'ai les 49 steak. Bon on peut y aller finalement. Bon. On va miner. Et voilà. Attends moi je vais prendre mon dada. Quoi ça sert hein. On va pas prendre. Et puis après tu vas le stocker où après. Le stocker où dans un coffre ? Ouais j'avoue. Mais pourquoi il est bel en diamant ? C'est la tondeuse ? Ouais c'est la tondeuse. Pas par là ou c'est l'océan c'est de la merde. Mais on peut toujours miner dans l'eau mec hein. Ça fait penser à quelque chose. Bah c'est autre quoi hein. Tiens victoire y'a de la viande là. Ah ouais j'ai vu. Bon dis je te follow. Tu me dis si jamais t'entends les gens. J'coute moi. J'coute mon micro là. T'inquiète. Alors déjà on va dégager de cette rousse forest parce que j'aime pas miner en dessous de ça. Ça porte malheur hein. C'est Jésus qui me l'a dit l'autre. Bah au pire mec ça on va pas aller à 3 km regarde on se fout là. Déjà allez là je sais pas si tu te souviens. Non. Pour les gueuleries si 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 pas loin. Ah nan 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 c'est faux tu mens. Allez je vais te casser la gueule. J'ai fait un bourre pif tu vas rien comprendre. C'est faux tu mens. Tu mens. Nan 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 Eh tu veux que je te casse les couilles ou pas ? Salut c'est vrai C'est peut-être un peu dangereux mais on se rend compte Oui mais c'est pour ça que moi je fais ça sur 2 blocs en fait T'as un sur vous ? Ouais, mais pas pour toi Il couche combien déjà ? Euh... 11 je crois Attends j'ai une technique pour lui casser les couilles Putain attends fais gaffe j'entends de la lave C'est pas possible mec je suis bien en dessous de toi je te rassure Oh ! Bah ! Oh Bastien ! Mais non ! Alors attends Ah ça c'est marrant quand même hein Moi ça m'amuse Putain à quoi sert ce mec ? Oh putain la tondeuse Dans mon côté aussi si tu peux Qu'est-ce qu'il fait ? Bah je tombe ! D'accord 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 ! Ah on est déjà à la baie de rock d'accord C'est pas si mal hein 13 couche 13 Ouais ouais Ok c'est parti ! Diamant ! C'est vrai ? Non ! Moi en fait là de toute façon le truc qui m'intéresse le plus pour l'instant c'est d'avoir de l'XP en fait Pour pouvoir me refaire une coche fortune Bah avec du diamant tu peux chopper l'XP Donc voilà quoi Oh bah dis donc Donc voilà mon poteau ! Par contre t'as la couche 13 là C'est bien ce que je dis Et moi je mets une à la couche 11 Oh ! Oh ! Tu m'as mis la misère Ouais Alors j'entends de la love Pareil j'ai entendu des ombards donc ça veut dire qu'il y a une brotte Pas plus mal Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un micro sur un bord J'imagine Moi par l'instant je sais pas je vais bien voir sur ce que je vais prendre Ah parce que t'avais parlé d'un micro sur P Ah oui Mais euh si tu le choisis choisis le bien Ah bah j'ai du diamant Si tu veux une entrée de gamme ou n'importe quoi Non mais non Tu me demandes conseil y a pas de soucis Non mais je vais pas acheter de la merde ça sert à rien Pour un micro à 60 boules je te conseille le Bird UM1 Euh ce que tu m'avais montré Et si tu veux mettre de la tune dans un micro prends le Bouilletti Ouais Bon après je pense peut-être pas en mettre autant mais genre euh Ouais genre un truc à 60-70€ Ou même peut-être 80€ au grand max Et après t'en as d'autres Si après faut encore acheter une perche et tout J'vais pas foutre 300 balles pour un micro quoi tu vois C'est vrai Parce que mec foutre 300 balles dans un casque micro mec franchement Qu'il a duré un an Surtout mec quand ça dure un an mec c'est vraiment des gros enculés ceux qui font ça quand même Mec euh c'est pas tellement permis hein Bon si vous voulez savoir ça c'est Victor quand il a acheté un C'est quoi c'est un MX Un MX 300 Un MX 300€ plutôt Je vois pas de quoi tu parles Mais alors là mec euh Tu racontes que des salades mec hein Et euh en fait il a roulé sur le fil de son casque Avec sa chaise de bureau Du coup il est mort Voilà Donc là t'as un peu les boules je crois Quand tu payes un truc 300€ qui n'est pas en... Qui en plus quand tu te gourres parce que quand tu le prends en prise Jack au lieu de le prendre en prise USB Du coup ce qui rend absolument comme de la merde en fait Bah du coup euh bon bah c'est... voilà quoi Bah c'est le tarif hein C'est le tarif c'est ça Comme ça j'ai pris tarif en fait Donc bon c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat Mais bon C'est vrai Est-ce que t'entends des personnes euh... Oh bah on voit là on vient de l'entendre mais bon c'est pas bien grave Oui bah on va dire qu'il y a rien eu Non non mais c'est faux c'est faux C'est faux C'est John Dark Ah d'accord John, au secours J'aurais même plus à faire une voix euh... John, au secours Bon j'ai plus de voix Oh honte ça fait 3 kilomètres que je mine et là euh... Moi j'ai trouvé 3 diamants mec Eh 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 mec t'aurais du me le dire j'ai fortune 3 Et j'ai fortune 2 c'est pareil Ah Du coup ça fait combien ? Bah en fait j'ai trouvé un filon de 2 Et j'ai eu 3 diamants C'est pas très logique mais bon Ouais mais bon C'est pas bien grave Du coup je suis dans une zone là y'a de la lave mais euh... C'est de la merde Pourquoi c'est de la merde ? Parce que y'a rien d'autre Y'a que de la lave en fait On peut rejoindre moi ? Non Ah on trouvait une grotte Bah à moins que ta grotte soit bien mais sinon Ça a rien Tu veux explorer ma grotte ? Ouais Alors déjà de l'or Elle est déjà couche 11 Attends moi j'entends aussi parler de grotte là Pour l'instant ça a l'air correct C'est bon j'ai trouvé la grotte par entier Et un monsieur le creeper qui est là Bonjour Je crois qu'on l'a trouvé la même Elle m'a l'air assez grande On peut monter et descendre on peut faire tout ce qu'on putain de merde C'est bon Bonjour messieurs Oh du diamant Oh du creeper Non 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 pas le diamant Alors oui donc euh ici donc là y'avait du fer De mémoire là y'avait du fer ici Bon bah victoire je ne ramène pas de diamant Est-ce que tu n'en as pas envie ? Oh bah non Il est 3 creeper Ah j'en ai trouvé des autres J'en ai 3 Sur un filon de 2 en fait t'as raison Et moi ce qui diffère de ta pioche c'est que j'ai C'est que la mienne elle est blanche Fortune pro Ouais La tienne en fait elle est blanche Elle est blanche Ah oui la mienne elle est noire Du coup elle est forcément moins bien Ouah Voila voila Bon Je couche combien Je couche 17 Ah si tu me rejoins mec vas-y Bah non c'est pareil Ah ça c'est de la lave Mais non Donc euh Ouah la vache Ah y'a du lor là tu imagines moi nu en train de te dire salut bébé salut bébé go go de toute façon je suis le charlot de la classe non tu es le camp je suis un petit charlatan un petit délinquant un petit district bon il va falloir juste que je passe level 30 en vrai on n'avait pas besoin de diamants je ne sais pas pourquoi on est venu là c'est pas grave ça fait de l'xp de toute façon n'hésitez pas à marquer tous vos petits défis que ce soit drôle ou non en fait on a déjà plein à faire ouais mais non ouais mais non en vrai la lutte il faudra les faire pour les ballons de la maison de la haut proposé par je ne sais plus qui, ça commençait par un F Frida Frida voilà c'est ça après on a quoi d'autre toi t'as le bois moi j'ai le village mais c'était pas un défi c'était moi qui m'étais dit ça tu vas le faire quand même ouais d'ailleurs si vous avez des conseils pour repeupler un village de de PNJ et comment refaire correctement les maisons pour attirer les PNJ il n'y a pas de soucis je prends tous les conseils en note voilà message transmis intéressant c'est combien de temps là déjà ? là ça doit faire une petite trentaine de minutes et donc il faut faire attention à ne pas devenir raciste c'est à dire d'ailleurs attend il y a eu quoi récemment ah oui je me souviens plus si je t'avais dit ah oui oui si je te l'avais dit mais bon je vais quand même vous l'exposer parce que je trouve ça quand même intéressant à propos d'un d'une chose d'un acte raciste attend mais j'ai trouvé un donjon à squelette d'un acte raciste attend je prends je prends screen est-ce que tu t'en souviens quand je t'avais dit qu'en Grèce les messieurs qui travaillaient aux hôtels ils avaient donné les restes aux migrants c'est pour les aider tu sais et que les migrants n'avaient pas accepté parce que ce n'était pas halal en fait un coup comme ça je te jure l'assiette je lui fais bouffer mais attend t'as encore la gentillesse de l'aider et le mec il trouve encore un détail un détail de merde qu'on se mette d'accord parce que de la bouffe c'est de la bouffe ça te permet de survivre je sais pas ouais ouais ça te permet de vivre tu te fais aider mais non 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 c'est limite si tu dis au mec va te faire enculer va te faire enculer c'est pas halal ça fils de pute c'est ça voilà c'est comme c'était où c'était je crois que c'était en c'était en Italie aux frontières entre je sais plus où la Méditerranée et l'Italie il y avait des migrants qui sont arrivés donc chez des gens qui accueillaient donc forcément des migrants et ces personnes là ont donné des vêtements que ce soit des pulls des jeans tout ce que vous voulez des trucs corrects pour avoir chaud parce que c'est quand même bientôt l'hiver et les migrants ont quand même réussi à dire c'est de la merde va te faire enculer c'est pas du Louis Vuitton allez ah voilà non mais j'ai pas mon pull lacoste donc va te faire foutre donc va te faire bien enculer ce fils de pute voilà si vous êtes pas content bah écoutez allez vous l'acheter et il y avait un truc aussi pareil c'était bah justement quand ils arrivaient quand ils avaient traversé la Méditerranée t'avais une association style médecin sans frontières ou je sais pas trop quoi qui aidait les jeunes enfants à survivre même les nourrissons tu vois parce que forcément quand ils traversaient vu que Mathieu je te prierai de reconnaître que c'est difficile la traverser comme ça ils n'ont pas beaucoup de chance ces gens là donc je veux dire du coup t'avais les médecins de médecins sans frontières enfin je me souviens plus c'était cette association là enfin bref du coup ils commençaient à aider les nourrissons à leur donner des vitamines et tout ça puis t'as les parents ils n'ont pas voulu parce que alors je sais plus du tout pour quelle raison mais voilà en gros les parents n'ont pas voulu en fait ils n'ont pas voulu d'aide alors que les nourrissons tu les voyais très bien ils étaient en train de crever tu vois donc bon après si on dit que c'est nous les racistes bon soit hein mais bon ce qui me fait bien rire d'ailleurs je viens de choper 13 diamants 14 diamants ce qui me fait bien rire c'est les gens qui inhiborent totalement l'invasion parce que oui on peut parler d'invasion il n'y a pas que forcément les fascistes ou les nationalistes qui peuvent parler de ça l'invasion islamiste tout simplement toute personne normale se doit de de ne pas ignorer ce genre de choses de reconnaître au moins ça quand même au moins de reconnaître au moins de reconnaître après agir ça c'est encore un autre débat c'est un point de détail n'est-ce pas vu la doctrine qui s'installe en France depuis des années à cause du gouvernement de merde qui est la gauche ou la droite d'ailleurs tous les uns que les autres je pense que ça serait bien de bouger le petit popotin de tout le monde à un moment plutôt que de dire on accueille tout le monde allez allez que ce soit les théories on prend tout allez hop 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 sachant qu'on accueille alors qu'on n'a absolument pas les moyens en fait allez on fait une chaise musicale tous ensemble non mais c'est ça c'est la chaise musicale en fait et attends Mathieu par contre c'est français t'as pas de chaise je m'en bats les couilles par contre Mathieu je veux dire en Suisse est-ce qu'on entend se passer quelque chose Mathieu oh bah pourquoi pourquoi oh bah environ 0 environ alors il y en avait 0,2 tout un temps mais non mais non mais non Francis c'est une légende ça oh bah oui je suis con sérieusement je sais pas pourquoi on vous parle de ça mais non parce que c'est un petit peu on va essayer de parler de l'actualité dans ces épisodes là mais le problème c'est qu'en fait ça fait deux ans que c'est toujours la même actualité mais bon le problème c'est que le problème n'est pas réglé en fait bah ce qu'il y a du moment que accueillir 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 la route on doit tourner Mathieu le lien est lié le boucler boucler accueillir des migrants je suis bien d'accord mais déjà à un nombre restreint parce qu'il faut quand même pas déconner parce que le chômage en France c'est bien connu pour les français qui se font virer de leur entreprise pour le simple prétexte que les que les entreprises françaises se dégagent en Chine parce que c'est moins cher c'était localisé voilà je pense que c'est un peu une mauvaise idée d'accueillir surtout c'était combien c'était 30 000 au maximum mais je pense que les 30 000 sont pas totalement arrivés une connerie comme ça en gros ils sont approximativement 30 000 avoir rejoint la jungle de Calais d'ailleurs ça c'est encore un truc qui me casse ses couilles qui a d'ailleurs été brûlé parce que c'est leur tradition de brûler ça est-ce que c'est marqué dans les lois chaque être humain se voit de brûler en partant de celui-ci non je ne crois pas tu ne fais pas chez toi donc tu ne fais pas ce que tu veux désolé déjà on t'offre un salaire il faut dire ce qu'il y ait un salaire que tu ne mérites pas qu'on se mette d'accord parce qu'il faut travailler pour avoir un salaire tu me dis si je me trompe si j'ai dit quelque chose de raciste là mec voilà donc je pense qu'il faut travailler pour avoir un salaire et en plus ils sont logés nourris dans des appartements j'ai envie de dire de luxe non mais pas loin vous verriez tout simplement les images c'est un petit peu à vomir et c'est même passé sur TF1 et compagnie donc bon c'est pas nous qui les inventons et il y a encore moyen de se plaindre voilà et donc il brûle comme il vole et je vais vous dire aussi quelque chose d'autre moi je connais très bien un ancien militaire d'ailleurs je t'avais parlé Mathieu il a fait 15 ans dans l'armée il a fait la guerre du golfe si je me trompe pas il touche en pension écoutez moi bien 840 euros par mois pour avoir pour s'être battu pendant 15 ans pour son pays voilà un migrant il arrive du jour au lendemain il a 1240 euros par mois parce que 40 euros par jour voilà parce que non mais non je veux dire parce qu'il y en a besoin Mathieu je veux dire attends mais tu t'imagines un petit peu mais non mais ce qui est marrant c'est que du coup on arrête pas de me dire à chaque fois quand je réponds à des postes du Figaro par exemple bref des journaux qui disent oui alors les migrants ont le droit à 840 euros par mois et tout ça non et du coup bref je réponds gentiment à la française n'est-ce pas et du coup t'as tous les autres socio-gauches et socio-salopes qui viennent me dire ouais non mais tu t'imagines attends tu seras à leur place tu serais bien content de fuir ton pays et d'être accueilli chez les autres déjà je dis attends j'ai répondu non déjà s'il y a la guerre je ne me fuirai pas je me battrai comme l'ont fait mes ancêtres voilà c'est exactement ce que j'ai répondu un certain un certain connard d'ailleurs qui est lui-même immigré alors certains diront que je suis raciste non tout simplement c'est juste qu'en fait il prend part tout simplement parce qu'on parle de son actualité soit des migrants qui on va dire qui viennent de son pays donc forcément ça le fait réagir donc en gros j'ai marqué c'était quoi la phrase c'était il y avait un hashtag hashtag les migrants sont bien en France machin chouette je ne sais plus pour quoi en gros moi j'ai marqué non ils ne sont pas bien machin chouette en France pour la simple et unique raison qu'on fuir comme des lâches jusque là je n'ai rien marqué de raciste qu'on se fait d'accord déjà on ne fuie pas notre pays déjà comment on peut abandonner parce que c'est bien le terme abandonner notre patrie parce que vu qu'on est né là-bas on a quand même la nationalité par contre je ne sais pas syrienne on va dire si on est syrien on se bat pour la patrie même si c'est un dictateur ou n'importe quoi tu prends les armes c'est quand même pas compliqué d'avoir des armes surtout à cette époque et surtout là-bas j'ai envie de dire c'est surtout là-bas en fait qu'il faut bien souligner parce que encore que ce soit des femmes et des enfants je veux bien mais compter le nombre de migrants hommes qui sont en France en âge de se battre il y en a limite le triple par rapport aux femmes et aux enfants donc bon après lui mais il saute ferme ta gueule ta gueule et du coup avec ces propos-là que j'ai tenus sur Twitter cette gentille personne m'a répondu calmement oh un facho encore quelqu'un qui n'a rien dans la cervelle je lui ai fait comprendre gentiment qu'avoir des idées bien placées ça c'est seulement mon opinion avoir des idées bien réfléchies calmement c'était pas forcément être facho comme on peut le penser tout simplement se défendre sa patrie de certains terroristes parce que lui dans les migrants ils ne sont pas fouillés ni rien donc on ne peut pas savoir s'ils ont des bombes ou quoi sachant l'état d'urgence de notre pays sachant que par rapport aux attentats de Charlie Hebdo donc début de l'année dernière la plupart des terroristes venaient des vagues de migrants en fait mais ça en fait l'état n'a rien à foutre par exemple François Hollande il ne craint rien à l'Elysée donc lui il s'en fout parce que lui il ne craint rien donc les autres aussi en fait donc voilà il n'a juste rien à branler du peuple un peu ah non mais moi j'ai mes 25 000 par mois moi ça me va moi ça me va moi j'ai mes 25 000 par mois c'est ça et toi Victor t'en es où dans tes égiles de merde qui vont servir à rien et toi t'as combien toi par mois toi t'as combien un salope t'es dégoûté t'as pas le smic un salant culé donc bon oh putain il m'a fait flipper le creeper donc bon voilà voilà en gros moi ce que je pense c'est que quand on demande à quelqu'un qui est à peu près de notre traje que vas-tu voter en 2017 ou d'ailleurs en 2022 s'il n'a pas l'heure de voter en 2017 s'il nous répond je sais pas la politique cela ne m'intéresse pas je trouve ça quand même un peu grave parce que voter sans savoir pour quelles raisons sans connaître les programmes et surtout aujourd'hui personnellement je trouve ça un peu honteux oui surtout aujourd'hui parce que les temps changent rapidement voilà simplement pour le fait que tout le monde le sait le front national n'est pas très réputé pour être un parti politique très voté ces temps-ci pour la simple unique raison qu'il a une mauvaise réputation par rapport au comment dire aux journalistes que ce soit de gauche de droite qui prennent ce parti pour un parti nazi sauf que je vous dis que si je me trompe dans la constitution il me semble que c'est un peu interdit les partis nazis un petit peu il faut arrêter d'être contre même Valls Emmanuel Valls monsieur le premier ministre a dit que c'était un parti xénophobe et qu'il n'y avait pas lieu d'être élu sauf que si je me trompe encore une fois je crois que c'est interdit en France de se présenter si c'est un parti xénophobe ou homophobe ou tout ce que vous voulez on s'en fout voilà donc il faut arrêter de dire que le front national est un parti nazi je ne vote pas forcément le front national parce que je dis ça je tiens à défendre des opinions qui sont plutôt correctes il faut arrêter tout simplement d'être endoctriné par l'état ou que ce soit comme le parti politique qui représente le PS à propos des migrants d'ailleurs j'ai fini ma phrase je tiens à souligner aussi du fait que que tu avais dit surtout quand il y a des armes là-bas tu vois je dis il faut bien souligner le fait surtout parce que on le rappelle pendant la guerre froide à cause de monsieur les gentils américains qui se sont préoccupés de en fait justement qui ne sont pas préoccupés de leur cul en fait toutes les armes que ce soit l'Afghanistan et tout ça toutes les armes qui sont restées là-bas maintenant en fait les armes des Etats-Unis en fait appartiennent maintenant aux pays d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest en fait donc bon il faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas d'armes en fait sur tout ça donc il faut arrêter de dire qu'ils ne peuvent pas se battre n'est-ce pas alors pour résumer des migrants des vagues de migrants de 30 000 sont actuellement chez nous réparties sur toute la France qui ne sont pas fouillés qui ont peut-être des armes on ne sait pas s'ils ont des casiers judiciaires dans leur pays ou n'importe quoi et ils sont payés donc on peut peut-être payer des terroristes si vous voyez ça comme ça dans vos impôts c'est les terroristes qui passent en premier voilà pendant ce temps-là pendant ce temps-là je reprendrai une phrase de Skyrim du Jarl Balgruf le Grand de Blanchrive bon il n'est pas si grand que ça enfin bref et il dit je ne resterai pas à rien faire pendant que ces dragons massacrent mon peuple voilà donc en fait on peut on peut imaginer qu'en fait son peuple c'est actuellement les SDF français en fait d'aujourd'hui et donc imagine que c'est monsieur le grand François Hollande qui dit ça ça n'arrivera jamais ça c'est les autres d'abord c'est la fuite la fuite d'abord après on verra en fait tu as bien fait parler tu as bien fait parler de ça parce qu'il y a je sais pas combien de SDF en France vous pouvez les compter par milliers et on préfère loger des migrants qui viennent comme ça même pas fouiller peut-être terroristes comme je le répète voilà et puis ah oui puis soi-disant ils apprennent le français soi-disant ils apprennent le français voilà c'est ce qui est totalement faux parce que je prends le bus tous les matins pour aller en cours évidemment et à l'arrêt de bus évidemment il y a toujours quelques que ce soit des migrants qui est la nationalité française non ça ça me dégoûte de dire ça c'est pour ça que je parle comme ça des personnes de nationalité étrangère qui ne viennent pas pour le voyage ni faire un voyage ni pour des affaires je pense que ça devrait quand même de parler la langue française couramment pour éviter toute confusion avec le terrorisme ou n'importe quoi juste déjà par respect de la langue française quand on est sur un territoire français voilà et puis du moment qu'on vit dans un pays étranger ou nôtre que ce soit un pays européen même que ce soit africain, américain ou asiatique on se doit de vivre et de parler la langue et de parler la langue du pays dans lequel on le vit et de vivre comme les autres en fait c'est à dire de s'adapter ça n'est pas à l'étranger ça n'est pas à l'étranger d'imposer ses lois et ses coutumes c'est à l'étranger de s'adapter au pays c'est rien de raciste c'est comme si moi par exemple moi étant un bon français alors je ne vais pas dire deux souches évidemment mais bon en étant un un français convenable si par exemple un jour je vais vivre dans un autre pays j'essayerai au moins d'apprendre à parler la langue du pays dans lequel je vais vivre et je vivrai comme les autres vivent dans ce pays un petit exemple aller aux états unis parler français voilà hé salut il va vous regarder ouais ouais ta gueule ouais ouais ta gueule shut the fuck up donc bon ce qui est d'ailleurs tout à fait normal oui mais non mais après Mathieu tu es raciste donc moi à partir de là je vais être obligé d'arrêter la vidéo parce que comme tu es raciste voilà je vais devoir arrêter ça je ne vois pas pourquoi il y en aurait qui auraient plus de droits que les autres voilà par exemple nous si on va dans leur pays même si c'est pas forcément le moment d'y aller essayez de parler le français je pense qu'on vous écoutera pas trop c'est marrant parce que ici ils font ce qu'ils veulent et en plus de ça ils sont même aidés pour parler le français mais non ils s'en battent les couilles c'est un peu ça en gros quand vous irez à une épicerie ou une autre connerie vous entendrez évidemment je ne dénigre pas la langue non n'importe quel que ce soit n'importe quel que cela soit mais c'est juste que c'est par question de principe en fait voilà en gros bon je te ferai la miniature je te ferai je marquerai politique ah ouais t'inquiète la 5 en 2017 votée c'est sur 5 2017 bon en vrai du coup on arrive vraiment à la fin de la vidéo parce que ça doit faire maintenant 45 minutes un truc comme ça quand on doit tourner donc je pense qu'on va l'arrêter là donc merci de nous avoir écouté merci d'avoir été là pour cette reprise de série et puis je ne vais absolument pas vous dire ce qu'on va faire dans le prochain épisode parce que je n'ai vraiment aucune idée je pense qu'on va faire peut-être pareil je ne sais pas on verra bien de toute façon on a le temps on discute on attend la 1.11 tranquillement et voilà quoi je répète n'hésitez pas à proposer vos défis voilà par rapport à la maison par rapport à tout le bordel vous connaissez la chanson on est au 18ème épisode voilà sur ce je fais de gros bisous je ne sais pas tout à boc ça parce que lui il a un avis un peu différent mais bon bref allez sur ce salut à tous salut à tous salut à tous